Christophe Lafargue, alias Garnews, incarne et invoque 34 identités, des vies brisées, en rupture sociale, sans avenir, sans lendemain. Le texte d'Enzo Corman, écrit un an avant l'an 2000, résonne sur le parvis du centre des congrès. Garnews, INC, je m'appelle, est un cri dans la nuit, celle de l'indifférence qui forge la cruauté de nos sociétés où tout deviendra oublier. Enfolin à 8 ans, une bille de l'Etat placée chez les époux de gaz neufs, agriculteur à Sainte-Afrique. Chaque jour, garçon de ferme qui est mineur à Deux-Casse-Villes. Très vite, en 1936. Jour est de gagner les airs, de me fondre aux nuages et d'envahir l'espace. Mais cette terre maudite m'a maudit en actes, comme je l'ai maudit en paroles. Et me voici damné, vissé pour toujours à la terre. Non, c'est une créa, mais pour autant on l'a sorti au mois de mai, donc on a eu le temps de l'éprouver, on a eu une quinzaine de dates, et puis comme à chaque fois on joue deux fois, donc on a eu l'occasion de jouer une trentaine de fois. Et du coup, c'est une façon de bosser aussi, c'est vraiment du, même si le mot un peu galvaudé, du work in progress, c'est-à-dire que j'ai une façon vraiment de travailler au fur et à mesure où je joue. Il y a des choses que je trouve en jouant et que je ne pourrais pas trouver en répétition parce que l'intensité du jeu, ce qui se passe aussi, les accidents aussi, je garde souvent le fruit des accidents. Donc voilà, c'est un travail qui est sorti en mai, mais qui est en évolution constante quand même. La brisure de vie, de petite vie, qu'on ne voit pas passer comme ça, mais qui font la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire qui fait la grande avec un grand H, et sur lequel on peut porter un regard. Aujourd'hui, c'est un texte qui parle de la bascule sur l'an 2000, sur le 21e siècle, et aujourd'hui qu'on est en 2017, on peut peut-être le regarder avec un meilleur recul ou un peu plus de profondeur. Et donc ça raconte ces gens qui ont traversé le 20e siècle avec toutes ces crises, guerre, mondiales, et pas seulement crise du travail, autant les 30 glorieuses que la fin de cette aventure, justement, les 30 malheureuses, on va dire, à suivre. Moi, j'ai toujours connu que le chômage depuis que je suis né, on n'en parle que de ça. Donc voilà, c'est l'histoire de ces brisures-là, oui, effectivement, et voilà, de gens sur lesquels on voudrait s'asseoir ou fouler au pied, mais finalement, qui restent et qui sont des histoires qui, moi, qui personnellement me touchent, donc voilà, envie de les porter, envie de dire ce texte, voilà.